Barcelone PSG 4-1, PSG Lyon 4-1, Lorient PSG 4-1, Paris Puissance 4. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, et nouvelle vidéo débrief du match entre Lorient et le Paris Saint-Germain. Victoire 4-1 du PSG, mais il y a beaucoup de choses à dire. Des remplaçants, l'équipe titulaire, les changements de Luis Henrique et tout ça, on a beaucoup de choses à voir. Mais avant ça, merci à toutes les personnes qui ont été présentes sur le live, comme d'habitude. J'ai commenté le match en live et on l'a vécu ensemble, donc merci à vous. Et merci à ceux qui prendront deux secondes pour mettre le petit pouce bleu et le commentaire pour le référencement. Vous êtes leg out. On va commencer ce débrief et on va dire que cette victoire 4-1 peut nous offrir le titre ce soir. A l'heure où je fais cette vidéo, c'est la mi-temps entre Monaco et Lille. Il y a 0-0. Si le score en reste là, on sera champion ce soir. Le seul cas de figure dans lequel on n'est pas champion ce soir, c'est que Monaco s'impose contre Lille. Donc on verra ce qui se passera d'ici là, mais si Monaco gagne, on n'est pas champion. Si Monaco ne gagne pas, on est champion dès ce soir. Avec un Luis Henrique, encore une fois, qui a fait un gros travail de turnover. Parce que je rappelle qu'il y avait des joueurs qui n'étaient même pas convoqués aujourd'hui pour le match. Parce que Luis Henrique fait tourner, on joue l'Uavre samedi, on joue Dortmund mercredi prochain, le match allé des demi-finales de LDC. Il n'y avait pas Marquinhos, il n'y avait pas Bradley Barcola, il n'y avait pas Hakimi, pas Vitinha, pas Zahir Emery. Donc on a fait tourner et il a fait confiance aux jeunes, aux titis parisiens. Et il a fait vraiment tourner cet effectif avec Zaguet titulaire, Mayoulou, Fabien Ruiz au milieu avec Likanguin, Gonzalo Ramos qui a été reconduit, une attaque normale avec Mbappé et Dembélé qui n'ont pas joué contre Lyon justement tous les deux pour leur donner du temps de jeu. Skriniar titulaire, tout ça. Donc Luis Henrique a encore une fois fait tourner son effectif et ça c'est ce qu'il faut noter. Et je le répète encore et je le répéterai autant de temps qu'il faudra. Luis Henrique gère très bien son effectif parce que c'est très simple. Il y a encore des joueurs, des journalistes pardon, qui posent des questions à Luis Henrique en conférence de presse. Oui, est-ce que contre Dortmund vous allez remettre votre équipe type ? Luis Henrique répond, quelle équipe type tu parles ? Le journaliste dit, elle vole l'équipe que vous avez mis contre le Barça et Luis Henrique répond, c'est mon équipe type, tu me la prends. Parce qu'encore une fois les gars, les journalistes posent des questions, ils essayent un peu de carotter Luis Henrique et de le faire parler. Mais Luis Henrique l'a déjà dit et il le répète encore, j'ai 22 joueurs prêts à jouer. Là, ce n'est pas une question de mon équipe type, pas équipe type comme ça peut être le cas tout le temps. Il a 22 joueurs dans son effectif et 22 qui sont prêts à jouer et qui peuvent jouer. Et ça, c'est la force de ce coach. Parce qu'il arrive à impliquer tout le monde. Je le répète encore une fois, mais aujourd'hui, il implique tout le monde. Tous les joueurs sont impliqués, tous les joueurs se donnent pour lui, se donnent pour l'équipe. Et tu sens qu'il y a une symbiose, tu sens qu'il y a une alchimie, tu sens qu'il y a quelque chose. Aujourd'hui, ça a été un match qui a été pourtant compliqué, pas facile, notamment dans les premières minutes. Ça a été très, très dur. Mais on sent qu'il y a quand même quelque chose dans ce PSG, que les joueurs se donnent, qu'il y a beaucoup d'envie, etc. Et ça, c'est grâce à Luis Henrique. Il a fait un gros travail avec le Paris Saint-Germain. Ce n'était pas le cas sous le Galchier, pas le cas sous Pochettino. Quand on faisait tourner avec Galchier ou Pochettino, déjà, quand il manquait un joueur, on n'arrivait peut-être pas à gagner. Alors, quand on faisait tourner totalement, je te laisse imaginer le résultat. Là, les gars, il a fait tourner quand même avec beaucoup de joueurs qui n'étaient pas là, avec beaucoup de joueurs qui se sont laissés au repos. Et on arrive à gagner ce match 4-1. Alors, c'est peut-être compliqué au vu du match. Le score n'est peut-être pas révélateur par rapport à ce qui s'est passé, parce qu'on a quand même souffert. Mais il y a des explications à tout ça. Parce qu'il a fait tourner, il a fait confiance à ses joueurs, ils l'ont bien rendu. Mais il y a des joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer entre eux. Et je vais commencer par le milieu de terrain. Mayulu avec Fabien Ruiz et Lee Kangin. Lee Kangin qui passe totalement à côté de son match, encore une fois pour moi. Bien qu'il fait une belle passe pour lancer Mbappé sur son quatrième but, aujourd'hui, ça n'a été pas assez bon pour Lee Kangin. Et c'est le problème qui se pose avec lui. Un bon match, un mauvais match, un bon match, un mauvais match. Il n'est pas encore totalement adapté à cette équipe du PSG. Ça viendra. On lui fait confiance, on sait qu'il va s'adapter, on sait qu'il va réussir à s'imposer. Alors, en tant que titulaire ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, Lee Kangin, aujourd'hui, ça a été compliqué. Et j'ai la sensation que Lee Kangin, à chaque fois qu'il commence titulaire, il a un petit peu de mal. Je trouve que Lee Kangin est meilleur quand il rentre. Plutôt que quand il commence titulaire quand il rentre, il apporte vraiment beaucoup, il fait vraiment beaucoup de bien. Mais là, Lee Kangin, ça a été un petit peu dur. Bien que je n'ai pas envie de taper dessus encore une fois. Mais ça a été un petit peu dur. Et c'est peut-être lié aussi au milieu qui ne se connaît pas. Parce que Fabian, aujourd'hui, pour moi, ne fait pas un mauvais match. Il y en a beaucoup qui vont mettre Fabian en flop, qui vont dire qu'il a été nul, etc. Moi, je trouve que Fabian a fait son match. Il a été plutôt bon dans les ressorties de balles. En première mi-temps, surtout, les ballons ressortaient beaucoup par lui quand on souffrait. Il a mis des bons ballons, il a mis des bons pressings. Il pressait souvent avec Lee Kangin. Il a récupéré des balles, récupéré des coups francs. Je trouve qu'aujourd'hui, ça n'a pas été un excellent match de Fabian. Mais ça n'a pas été un mauvais match non plus. Moi, Fabian, je ne le mets pas dans les tops ni dans les flops. Mais il y en a qui vont le mettre dans les flops. Mais Fabian, aujourd'hui, je l'ai trouvé assez neutre. Alors, encore une fois, derrière, il faut rappeler que ce n'est pas une équipe, un milieu de terrain qui se connaît très, très bien. Ils n'ont pas l'habitude de jouer entre eux. Et surtout que Fabian Ruiz a été remis en 6. Donc, peut-être que Fabian Ruiz, à des moments, a eu des pertes de balles. Il aurait dû peut-être un petit peu plus temporiser sur certains moments. Mais je ne trouve pas qu'il ait fait un mauvais match non plus. Honnêtement, je ne trouve pas qu'il ait fait un mauvais match. Mais je ne trouve pas qu'il en ait fait un super non plus. Mais pour moi, aujourd'hui, Fabian, ça va. Ça a été. Et Mayulu, le petit titi parisien. Lui qui a beaucoup joué vers l'avant. Alors, Mayulu, je ne vais pas le mettre dans les tops pour une raison. C'est qu'il a eu beaucoup de déchets. Sinon, au-delà de ça, il a été très bon. Je crois même que c'est lui qui a le plus de duels remportés en première mi-temps. Il a été bon. C'est lui qui ramène le premier but. Il ne faut pas l'oublier aussi. Mais sur une passe décisive, il fait une passe dé à Ousmane Dembélé. Il a été vraiment, vraiment bon, beaucoup. Je trouve qu'il est vraiment calme. Je trouve qu'il est vraiment mature pour son âge. Il a été bon et on sent qu'il a du ballon. Mayulu, c'est un petit diamant. Un petit diamant qu'il va falloir tailler. Il est peut-être sous pression aussi parce que Zaguet, lui, est passé totalement à côté de son match. Mais Mayulu, c'est un petit diamant qu'il va falloir tailler petit à petit. Lui donner un petit peu de temps de jeu par-ci, par-là. Le mettre en confiance. Il s'entraîne avec les pros, avec l'équipe première, etc. C'est comme ça qu'on va faire évoluer Mayulu. Parce que personne ne peut dire qu'en voyant Mayulu baille au pied, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas quelque chose chez ce gamin. Il y a quelque chose chez Mayulu. Mayulu, il est vraiment bon. Il y a eu un petit peu de déchets, un petit peu trop de déchets. C'est pour ça que je ne peux pas le mettre dans les tops. Mais je comprends que certains vont le mettre dans les tops. Mais Mayulu a fait son match. Il a été bon, des bonnes passes, etc. Beaucoup d'impacts, des récupérations, beaucoup d'envie. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé chez lui. Après, le déchet, il faudra le régler. Mais c'est un joueur qui a vraiment beaucoup de ballons. Des bons appels de balles. Il sait mettre le ballon dans le bon tempo. Il sait accélérer le jeu. Il sait dribbler, il sait percuter. Donc voilà, bon match de Mayulu. Mayulu, j'ai bien aimé. Alors après, on verra peut-être Mayulu dans un milieu de terrain beaucoup plus à l'aise. On sait que Mayulu, toutes les entrées qu'il a fait avec Paris, il a été bon. Il a été bon. Donc là, aujourd'hui, je suis content de l'avoir vu titulaire. En tout cas, il a été bon encore une fois ce soir. Et ça fait du bien. Ça fait du bien parce que lui, il peut vraiment, vraiment devenir très, très fort. Et il va falloir bien le gérer. Mais avec Luis Enrique, j'ai confiance. Zaguet, par contre, pour moi, il passait un petit peu à côté de son match. Ça a été vraiment dur. Il s'est fait beaucoup prendre, beaucoup manger. C'est peut-être lié aussi au milieu de terrain qui n'arrivait pas à récupérer les ballons. Les Lorientés sortaient beaucoup trop facilement. Ils ont ramené beaucoup, beaucoup de dangers. Mais Zaguet se faisait prendre. Il se faisait prendre. Ça passait beaucoup dans son dos. Il se faisait prendre en 1 contre 1, etc. Des petits ponts, des grands ponts, des accélérations, des pertes de balles. Ça a été compliqué pour Zaguet. Alors, c'est dommage parce que ses dernières performances étaient bonnes à Zaguet. Maintenant, c'est un titi, c'est un jeune, les gars. Ça peut arriver de passer à côté. Il a fait son match. Ça a été un petit peu dur. Oui, c'était délicat. Oui, ça a été compliqué. Oui, il s'est fait prendre. Mais bon, il ne faut pas non plus en tirer trop des leçons, les gars. C'est un jeune titi. Tu lui fais confiance aujourd'hui. Voilà, ça a été compliqué. Mais je trouve que Skriniar a bien rattrapé le coup, par contre. Skriniar a bien géré derrière, à côté de lui. Il a réussi à récupérer pas mal de ballons. Ça a été plutôt serein avec Lucas Hernandez. Pareil avec Mendes. Je trouve que la défense a été plutôt sereine, au-delà de Zaguet qui se faisait prendre. Parce que Lorient faisait que de jouer sur son côté. Parce qu'il voyait qu'il pouvait passer. Mais avec Skriniar et Lucas Hernandez, je trouve que ça a ramené cet équilibre un peu calme. Mais ça manquait d'impact. Et c'est un peu comme contre Lyon. L'équipe manquait d'impact aujourd'hui. Je trouve qu'on a laissé un petit peu trop jouer les Lorientés. Aussi bien le milieu de terrain. Du coup, comme ils ne se connaissent pas vraiment, ça a été compliqué. Parce qu'il n'y avait pas Warren pour aider sur le couloir droit, pour aider Zaguet, etc. L'équipe ne se connaît pas bien. Il n'y avait pas Vitinha devant la défense pour récupérer et ressortir propre. Donc forcément, il manquait peut-être quelques automatismes. Mais même comme ça, on a réussi à gagner ce match 4-1. On l'a gagné 4-1. Après, c'est normal aussi. Il y a un match contre Dortmund dans 7 jours. Peut-être que c'est pour ça que Luis Enrique a dit tranquille, ne levez le pied. Mettez pas un gros pressing de Barjot. Laissez un peu jouer. Récupérez quand vous pouvez récupérer. Accompagner. Donc voilà. Mais en tout cas, c'est vrai que ça manquait un peu d'impact. Comme contre Lyon. On a laissé un petit peu trop jouer les Lorientés. On les a laissés avancer. Jouer en 1-2. Centrer. Dribbler. Tenter des frappes. On les a laissés. Et nous, on a essayé de dévier les ballons. Donc c'est le seul petit bémol que je peux dire défensivement. Mais sinon, Skriniar, j'ai aimé son match aujourd'hui. Je dis quand ça va pas. Je dis quand ça va. Aujourd'hui, ça va. Il s'est fait prendre de temps en temps. Mais c'est normal. C'est un défenseur. Ça arrive. Mais là, voilà. Je trouve qu'il a été quand même rassurant. Pareil avec Hernandez. Ça s'entendait bien. Juste Zaguet qui est passé à côté de son match. Mais par contre, Jijio Donnarumma. Donnarumma, les gars, encore une fois, pour moi, ce soir, fait un match grand chose. Il fait un grand match aujourd'hui. Et le problème de Donnarumma, c'est qu'il est excellent en Ligue 1. Mais qu'il était sur deux performances moyennes et même mauvaises contre le Barça aller-retour. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Donnarumma ? Est-ce qu'il stresse de la Ligue des Champions ? Je ne sais pas. Mais il faut dire la vérité. Il y a de l'amélioration avec Jijio. Parce qu'en Ligue 1, il nous fait un gros travail. Et sans lui, on n'en serait pas là où on est aujourd'hui. Donnarumma fait une grosse, grosse saison. Et sur sa ligne, c'est le meilleur gardien du monde. Encore une fois, il a fait des parades extraordinaires. Notamment sur le corner, la tête. Et il vient de faire une parade. Il se couche très vite pour sortir le ballon sur la ligne. Il a fait des parades de malade. Il a été très, très bon aujourd'hui, encore une fois. Alors, peut-être que c'est le stress qui lui fait faire un petit peu n'importe quoi de temps en temps. Mais dans sa surface, il a du mal à se positionner. Ça, c'est réel. Sur les corners, on l'a vu contre le Barça, tout ça. Ou sur les centres à rater, comme les centres de la Miniamale pour les buts de Rafinha. Ça a été dur. Mais sur sa ligne, c'est un top, top gardien. Et j'espère qu'il va réussir à garder cette confiance. Et il faut continuer de l'encourager. Surtout pas lui taper dessus. Surtout pas avant Dortmund. C'est dans une semaine. Mais il va falloir l'encourager. Le laisser prendre confiance. Et essayer de régler le problème qu'il peut avoir mentalement. Parce que oui, je pense qu'il y a un côté stress qui lui fait mal à Didio. Mais voilà, on est derrière lui. On va pousser. Mais il ne faut pas oublier que sans lui en Ligue 1, on n'en serait pas là où on est aujourd'hui. Et on espère que ça continuera et qu'il nous montrera un beau visage en Ligue des Champions. L'attaque maintenant devant est Dembélé, les gars. Ousmane Dembélé, moi je vais vous le dire. Ousmane Dembélé, quand il arrive à marquer Dembélé, quand il est décisif Dembélé, quand il arrive à transformer ses occasions, il est injouable. Il est intraitable. Il s'assoit à la table des plus grands joueurs de ce monde. Et là, c'est une réalité et je ne rigole même pas. Dembélé a été très très bon aujourd'hui. Premier doublé avec le Paris Saint-Germain. Il met un premier but extraordinaire sur un gros pressing parisien. Il y avait le pressing de Mbappé, etc. Je crois Mbappé avec Fabian, Gonzalo Ramos, tout ça. Ça, perte de balle l'orientaise. Récupération de Mayoulou qui sert Dembélé. Fin de frappe, crochet. Il met deux joueurs dans le décor. Plate du pied, le gardien ne plonge même pas. Extraordinaire Ousmane. C'est un joueur qui ramène, c'est le danger. Ousmane Dembélé, c'est le danger. C'est vraiment le danger. Il fait très très mal dans sa percussion. Il est très à l'aise avec le PSG. Ses deux performances contre le Barça lui ont ramené confiance. Il met un doublé aujourd'hui. Il met un très beau but en plus. Donc voilà, Dembélé a été monstrueux aujourd'hui. Et c'est pareil, c'est beaucoup dans son impact, dans ses efforts, dans tout, dans tout. Il a été très très bon et ça fait plaisir de voir un Ousmane comme ça. Il a été grandiose. Mais je le répète, si Ousmane Dembélé a sa finition, il est injouable pour personne. Personne ne peut arrêter Ousmane s'il travaille sa finition. Parce que vraiment aujourd'hui, il a fait un top, top match. Et c'est pareil pour Mbappé. Et Mbappé, lui, a été vraiment grandiose. Et je suis fan du match que nous a pondu aujourd'hui le bon vieux Kylian Mbappé. La raison, elle est simple. C'est qu'Mbappé met deux buts. Mbappé n'est pas surdécisif. Au-delà de ça, vous savez que moi, je ne regarde pas les stats. Mais aujourd'hui, il nous fait quand même son match Mbappé. Parce que ce que j'ai aimé aujourd'hui chez Kylian Mbappé, c'est l'impact et l'aide qu'il a ramené à l'équipe. Les retours défensifs qu'il a fait. Quand il perdait un ballon, il retournait, il taclait. Quand il perdait un ballon, il courait. Quand Mendes n'était pas là, il couvrait. C'est lui qui revenait défendre. Mbappé a fait un match somptueux. Ceux qui vont dire qu'Mbappé n'a pas été bon parce qu'on ne l'a pas vu dribbler, on ne l'a pas beaucoup vu avec le ballon, vous êtes des fous alliés. Il a fait un très grand match aujourd'hui. Il a été très bon. Repli défensif, le jeu vers l'avant. Le but qui ramène à Dembélé pour le troisième, c'est un travail somptueux qui nous fait passement de jambes. Petit pont à la vinaigrette. Sostomac, il l'a emballé dans un papier cadeau. Petit pont centre pour Ousmane qui n'a plus qu'à pousser la balle. Ça a été un top match de la part de Kylian. Deux buts, une passe décisive, beaucoup d'efforts, beaucoup de retours défensifs. Il a été très très bon. Et ça fait plaisir de voir Mbappé comme ça, totalement impliqué. On sent quand même une symbiose les gars. On sent une magie. Il y a un truc aussi dans cette équipe qui est en train de se passer cette année. Et tout ça, c'est grâce à Luis Enrique. C'est lui qui arrive à impliquer tout le monde. C'est lui qui ne met personne de côté. C'est lui qui, tout le monde va jouer tout le temps, à n'importe quel moment, tout le monde va jouer. Dembélé et Mbappé n'ont pas joué contre Lyon. Ils jouent ce soir. Ceux qui ont joué contre Lyon ne jouent pas aujourd'hui. Il fait tourner parce qu'il y a une grosse gestion d'effectifs et il y a beaucoup de matchs à gérer. Avec le Havre qui arrive ce week-end, plus le match contre Dortmund qui arrive déjà la semaine prochaine. Donc, il y a pas mal de choses à gérer. Et ça, c'est une réalité. Donc, on verra ce qui se passera derrière. Mais en tout cas, gros match de la part de Mbappé. Et Gonzalo Ramos, par contre, aujourd'hui, j'ai trouvé un Gonzalo Ramos qui était plutôt bon. Plutôt bon. Je vais m'expliquer. Il y en a qui, c'est vrai qu'il n'a pas touché beaucoup de ballons. C'est vrai qu'il n'a pas eu beaucoup de situations offensives. Mais Gonzalo Ramos, face à une équipe lorientaise qui a joué en 5-4-1, forcément, c'est un pur neuf. C'est un vrai finisseur. Donc, c'est compliqué pour lui, quand il n'a pas la balle, de participer. Mais il l'a fait. Il a décroché. Il a participé au jeu. Il a mis beaucoup de pressing. Il courait pour récupérer des ballons. Il participait au jeu. Lui, tentait des 1-2, etc. Il a essayé de participer. Et il l'a bien fait. Et il ne faut pas enlever le fait que Gonzalo Ramos attire les défenseurs sur lui pour libérer de l'espace à Mbappé, à Dembélé. Ramos attire des défenseurs sur lui. C'est tellement un renard, tellement un joueur qui est capable de marquer à n'importe quel moment que forcément, ça bloque les défenseurs sur lui et ça libère de l'espace pour les autres. Mais aujourd'hui, j'ai trouvé que Ramos arrivait à changer un petit peu son style de jeu, décrocher un petit peu plus, pardon, décrocher un petit peu plus, mettre du pressing, etc. pour justement aider les autres. Et il l'a bien fait aujourd'hui. Alors oui, ce n'est pas un Ramos qui a marqué. Oui, ce n'est pas un Ramos qui a été décisif. Mais en tout cas, j'ai aimé son match et surtout son jeu sans ballon. Ça, il faut le notifier également. Et derrière, par contre, pour les remplaçants, là, je vais rentrer dans un problème. Parce qu'avant de parler de ça aussi, c'était un match qui a été compliqué. Ils ont eu des occasions, les l'orientaient. Ils en ont eu 4-1. C'est peut-être un score un peu flatteur aussi. Mais l'orient a eu des occasions. notamment l'occasion de Raimen Kari quand il y avait encore 0-0 où il frappe juste à côté. Ils ont eu pas mal de situations. Après, ça parsait beaucoup du côté de Zaguet. Mais voilà, on a réussi à gagner ce match. C'est l'essentiel. Parce que je le répète, avec Pochettino ou Galce, jamais tu les gagnes avec déjà un changement dans l'équipe type. Donc là, voilà, ça prouve quand même que le PSG, quand on voulait accélérer, on a accéléré. Ce n'était pas un grand pari. Ce n'était pas le meilleur match du PSG. Mais quand on voulait accélérer, on a accéléré et on l'a bien fait. Et ça, c'est important de le noter avec des joueurs impliqués, Dembélé, toujours Mbappé, tout ça. Mais en tout cas, pour les remplaçants, moi, j'ai un problème parce que le petit Etan Mbappé fait une superbe entrée. J'ai beaucoup aimé l'entrée d'Etan Mbappé. Il est rentré latéral gauche en plus, mais il a mis beaucoup d'impact. C'est lui qui est au départ aussi du quatrième but parisien. Si je ne dis pas de bêtises, quatrième ou troisième. Mais c'est lui la petite remise pour Kolomoanyi. Kolomoanyi pour Mbappé après qui met son but. Donc c'est bien quatrième. C'est lui qui, au départ, également, il a fait une super passe en contrôle sur un ballon qui était piqué par Skriniar, je crois. Donc voilà, il a fait une belle occasion pour marquer sur une passe d'Mbappé en plus. Mais le gardien fait une parade. Donc voilà, Etan fait une belle entrée. Etan fait une belle entrée. J'aime bien le visage qu'il nous a montré. C'est pareil pour Norgi Mukele. Lui, il ne laissait pas. Lui, il mettait de l'impact. Contrairement aux autres joueurs parisiens. Après, comme je l'ai dit, ça peut se comprendre. Ça peut être une consigne de Luis Enrique pour faire attention aux blessures, tout ça. Oh, le bon vieux Norgi Mukele, mais après, Lorient a poussé. Lorient a poussé. Mais, Colomwani, c'était encore une fois pas bon. C'était encore une fois pas bon. Alors, il fait quand même cette passe d'A. Il fait cette passe d'A. Pour Kylian Mbappé. Alors, il a eu, pour moi, les deux dernières occasions de Colomwani. Les deux dernières prises de balles sont bonnes. Celles de la passe d'A et celles d'avant la passe décisive. Quand il combine avec Mbappé aussi côté gauche. Mais dans le jeu, c'est encore compliqué. Parce que Dembélé, quand tu lui fais la passe en retrait, il rate son contrôle. Il peut frapper, il rate un contrôle d'entrée de surface, tout ça. C'est encore un petit peu du déchet. Et je me demande quand est-ce que Colomwani va réussir à s'adapter à ce PSG. Parce que ça devient inquiétant. À chaque fois qu'il rentre, il n'est pas si fou. Mais il arrive à être décisif. Même en n'étant pas si fou, il arrive à être décisif de temps en temps. Peut-être que c'est ça qui va le mettre en confiance petit à petit. Il a encore été passeur. Mais voilà, il va falloir qu'il se mette en route. Mais le pire, les gars, le pire, ça a été Soleur. Soleur, son entrée, encore une fois, les gars, ce n'est pas un yaourt nature, c'est un yaourt pourri. Vraiment, il était dégueulasse. Son entrée a été horrible. Ça a été très mauvais. Dans ses passes, il a perdu beaucoup de ballons. Dans ses choix, il a perdu trop de ballons. C'était n'importe quoi. C'était n'importe quoi. Il n'arrivait pas à ressortir. Il n'a quasiment rien apporté à l'équipe. L'entrée de Soleur a été catastrophique. Mais c'est dire que là, les changements, ça a été peut-être un petit peu compliqué. Peut-être un petit peu compliqué. Avec Colomwani, où ça commence vraiment à tirer, ça commence à être long, les gars. On est au mois d'avril. Alors moi, je vous ai dit, je vais lui laisser jusqu'à la fin de saison prochaine pour voir s'il se passe quelque chose, s'il y a un réveil. Mais là, ça a été dur. C'est vrai que ça a été dur pour Colo et l'entrée de Soleur n'a pas été bonne. Maintenant, voilà, Luis Enrique a quand même remporté ce match. C'est l'essentiel qu'il faut se dire. Pour l'instant, on est champions parce que Monaco, c'est la 54e. Il y a 0-0 entre Monaco et Lille. Pour l'instant, on est champions. Et l'essentiel est là. L'essentiel est là. On n'était pas là pour, je pense, voir un grand spectacle. On était là surtout pour gagner. Luis Enrique l'a fait en faisant tourner et reposer les cadres. Et ça, en tout cas, c'est l'essentiel. En tout cas, c'est la fin de ce débrief. Ce n'était pas un grand pari, mais la victoire est là et c'est tout ce qu'on demandait. Dans un match comme ça, on demandera un très grand pari mercredi contre Dortmund. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi ce débrief. Ceux qui l'ont regardé jusqu'à la fin, n'hésitez pas à mettre Hitachi en commentaire. Et je comprendrai que vous avez vu ce débrief jusqu'à la fin. Merci à vous. Prenez soin de vous. Et allez Paris. Babao.